Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler argent, beaucoup, beaucoup d'argent Event, provocation également Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne secondaire J'y publie deux vidéos par semaine sur des nouveaux jeux en 8 minutes Ça vous permet vraiment de découvrir certains jeux Et certains d'entre vous m'ont même demandé une section dédiée sur le Discord, sur certains jeux Vous avez le lien aussi en description N'hésitez pas les amis à aller voir donc ma chaîne secondaire On va commencer les amis par les events Avec sur mon serveur rien de nouveau Et une question qui est revenue sur le roi des cartes Est-ce que je préfère le roi des cartes ou la roue de la chance ? Évidemment, la roue de la chance est plus rentable, je vous l'ai déjà dit La roue de la chance avec un commandant spécifique suivi de la roue de la chance générique Mais la roue de la chance générique, elle n'existe plus il me semble à présent Donc la roue de la chance est plus rentable que le roi des cartes Mais le roi des cartes reste quand même très très bien Vous le voyez, avec le temps, si vous êtes patient comme moi Et que vous choisissez qu'un seul commandant Regardez mon Constantin, je ne l'ai monté qu'avec le roi des cartes Et il est bientôt fini, il manque encore deux rois des cartes A savoir 75 cultures Et il est fini, c'est plié les amis Donc bien évidemment, investissez toujours sur le même commandant dans le roi des cartes C'est long, mais au moins vous finirez tous vos commandants comme ça Passons à course contre le temps C'est le seul event vraiment intéressant qu'on a actuellement J'espère que vous l'avez sur votre serveur Mais normalement, il fait partie du set des events d'été Donc tout le monde l'a cet event Au niveau du classement sur mon serveur, on n'est pas en KVK Le premier est à 222 000, le deuxième à 219 Ça ne me paraît pas imbattable, ça peut être battu Je pense sur les gros KVK, si vous comparez par rapport au vôtre Si vous êtes sur un KVK où vous pouvez avoir 7 fils notamment Donc un héroïque en thème, saison de conquête Vous allez pouvoir monter à 1 million de points Je vous le rappelle La technique pour cet event est vraiment très simple Il faut être plusieurs, si vous voulez vous classer sur le top 5 Je dirais voir le top 3 Il faut être plusieurs joueurs Je vous dirais maximum 5 joueurs 5 fils pour tout le monde De la cavalerie pour aller vite, si vous pouvez Un maximum de buff Vous n'avez pas besoin de l'extension d'armée Parce que déjà vous ne pourrez pas utiliser votre armée entièrement Normalement à 5 100 000 ou 120 000, ça suffit par troupe Par unité Vous pouvez utiliser le buff de royaume Si vous avez la possibilité, ça c'est de la balle Pour bâcher les barbares 30% de bonus sur les barbares Bonus d'attaque Une rune, n'oubliez pas d'espionner un de vos voisins Pour avoir la frénésie guerrière Par exemple Grunt Et j'ai la frénésie guerrière Là je ne pourrais pas, il est de mon alliance Mais TGW, je pourrais Donc optimisez votre attaque Allez au maximum Et faites-le en groupe Et en vocal Pour choisir la bonne zone Et pour enchaîner en même temps les barbares Le vocal est vraiment, vraiment indispensable Pour cet event de mon point de vue Si vous voulez vraiment faire un gros score Voilà pour cette partie event Vraiment très léger en ce moment Je pense Je pense que demain On aura des petites annonces in-game Demain Au plus tard lundi Mais on va avoir des annonces de la suite Parce que là on repasse Avec la fin des events saisonniers Dans une petite zone de calme Et surtout On n'a toujours pas eu d'event Pour l'anniversaire de Rock Les 3 ans Il ne s'est rien passé On n'a pas eu de cadeau On n'a pas eu d'event Donc vraiment J'attends ça avec impatience les amis En parlant d'event Et de ce qui se passe sur les serveurs Je vous le rappelle Grosse migration en cours Et il y a un post On m'a posé beaucoup de questions Sur ce post Et je vous avoue Moi-même Je ne l'ai pas compris On a ce post sur Facebook Avec pas mal de réactions Plus d'une cinquantaine de réactions Qui est un recruteur du 1254 Alors le 1254 Recrute très activement Qui s'adresse à nous Le 1256 En nous disant Qu'ils savent faire des maths Et qu'ils ont recruté Ticklefust Alors Ticklefust C'est une très très grosse baleine Bien évidemment Un joueur à 350 millions Et il nous montre Qu'il est parti sur le 1254 Et que nous on ne peut pas le recruter Parce qu'on a le statut impérium D'ailleurs est-ce que le 1254 A récupéré son statut impérium ou pas Non Il n'y a que nous qui sommes impérium On doit en sortir Il me semble Pour continuer d'accueillir des gens Mais je ne sais pas Si les migrations sont terminées Ou pas actuellement Bref En tout cas On a un post de provocation Et je n'y comprends rien Je n'étais même pas au courant Si Ticklefust devait venir chez nous ou pas Je me suis renseigné J'ai pas de réponse par rapport à ça Malheureusement les amis Donc pour ceux qui se demandent D'où vient ce post Je n'en sais rien En tout cas la campagne de recrutement Du 1254 est très drôle Et regardez Ils ont même fait un petit clin d'oeil A Baba Et ses autres alliés Ils ont fait un petit post Si vous êtes capable De voler des comptes De détruire des forteresses Et de prendre des comptes au R5 N'hésitez pas à rejoindre le 1254 J'ai trouvé ça drôle Franchement leur campagne de recrutement Elle est très drôle Et je suis persuadé qu'ils vont se blinder Mais seront-ils à la hauteur Du 1556 Du 1846 Je n'en sais rien Ou du 1307 On ira voir d'ailleurs le 1556 Un petit peu plus tard Dans cette vidéo Mais déjà Là ils ont fait Un très très gros recrutement Et ce n'est pas encore fini Il leur reste pas mal Encore de joueurs Vous le voyez Ils ne sont toujours pas revenus impérium Passons à présent Les amis A la partie argent Qui intéresse tout le monde Et on va parler Revenus de Lilith Et je pense qu'on va avoir Des changements in-game En fin d'année Alors je n'ai pas d'info Outre que ce qu'on peut trouver Dans la presse internationale Sur le sujet Mais les revenus de Lilith Sur cette année Sont pour le moment stables Regardez D'après Sensor Tower Ils tournent sur leurs 3 gros hits A savoir Warpass 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 Rise Et AFK Arena Ils tournent à une trentaine De millions d'euros De dollars De revenus mensuels Il me semble que D'après les chiffres officiels En 2020 Les revenus de Lilith Étaient bien plus importants C'est pour ça que Sensor Tower Doit pas tout prendre Il me semble qu'ils tournent A 70 millions de dollars Par mois J'avais eu cette info Je l'avais vu Et je l'avais lu aussi Il semblerait Qu'actuellement Pourquoi de mon point de vue On va avoir des changements Il y a Tessent Tessent Game Qui est le leader Du secteur Du jeu vidéo En Asie Et du jeu vidéo mobile Notamment Qui souhaite Faire de la croissance externe Et investir Dans des entreprises Du jeu vidéo De taille intermédiaire Comme il les qualifie Comme Tessent les qualifie Et Il se pourrait Qu'ils investissent Donc dans Lilith Game Si Lilith Game Ou du moins qu'ils fassent Des coopérations Donc on n'est pas à l'abri Soit de voir Des events Qui sont cumulés Avec des jeux Tessent Comme on l'a eu Avec le Ninja Warrior Ninja Warrior Je crois que c'était Pour les events Qu'on a eu dédiés Là dessus Ou qu'on ait Un nouveau jeu Qui soit une création Co-produite Par Tessent Et Lilith Pourquoi pas Donc vraiment Des revenus A aller chercher Là dessus Ils sont vraiment Très portés Là dessus Mais c'est normal Comme toutes les entreprises C'est pour ça que C'est vraiment à surveiller Je surveille L'actualité internationale Pour vous dire Dès qu'il y aura Un mouvement En tout cas Les revenus D'après Sensor Tower De Lilith Également Semble stagner Sur 2021 C'est pour ça que je vous dis Qu'on peut avoir Des évolutions en jeu Est-ce que Les crises Qu'on a eu In game Les gros dramas Où certains gros payeurs Ont arrêté de payer Pendant un mois Ou pendant quelques semaines Ont eu un impact Là dessus Sur le fait que ça stagne Que ça ne baisse pas Je saurais pas vous dire Pour le coup Mais en tout cas Il y a quelque chose Qui va être forcément fait Du côté de Lilith Pour améliorer Son optimisation En termes de revenus In game Et d'achat in game Pourquoi pas Peut-être On a beaucoup de jeux Je vous parlais De ma chaîne secondaire Où je fais pas mal De tests actuellement Et je vous publie Pas mal de vidéos De tests On voit dans les STR Des jeux à abonnement C'est à dire Là on en a Dans Lilith On a l'abonnement Des ressources Mais un abonnement Qui donne des privilèges Supplémentaires Par exemple des petits boosts Qui vous permettent D'accéder à des boosts Supplémentaires En niveau VIP Si vous avez l'abonnement 10 premium On est pas à l'abri De voir ce type D'abonnement Certains d'entre vous Souhaiteraient Un serveur à abonnement Où il n'y a pas de bundle Juste on s'abonne C'est le prix de l'abonnement Qui paye Qui rémunère Lilith Je pense que ça Ça n'arrivera jamais Parce que je ne l'ai jamais vu Dans aucun jeu Mais en tout cas On pourrait avoir Un système D'abonnement Qui nous permettrait Donc d'avoir Des bonus supplémentaires Pour le VIP Pour le combat Etc Ca se fait vraiment De plus en plus Dans pas mal de jeux Encore une fois Et pas mal de jeux Qui sortent là Actuellement Donc on va voir Si Lilith Suit cette mode là On va parler A présent Les amis KVK Et refaire Un petit crochet Sur le 1860 Avec ce roi complètement fou Sur le 1601 Alors je vous remonte Ce KVK Qui va commencer Rappelez-vous Ce roi qui donne 7000 dollars De reward Pour ce camp Si son camp gagne Vous le voyez Ils sont bien En haut En bas Enfin en haut Plutôt Les bleus Les 1601 En bas à droite Le 1860 Est en feu En haut à gauche Il semblerait Donc j'ai eu l'info Que le 1860 Soit allié au 2056 Et le 1601 Au 1534 Mais le 1860 Alors là J'ai pas bien compris Le 1860 Souhaite un 3 contre 1 Et donc C'est pas sûr Que l'alliance Avec le 2056 Tienne Assez bizarre On fait une alliance Elle tient Sinon c'est qu'il y a Des soucis Et bref Le plus puissant Et donc le 1860 Il en fait Regardez Je vous ai récupéré Le screen Des alliances Du 1860 Ils ont Leur plus grosse alliance A 14 milliards La seconde A plus de 12 milliards La troisième Pareille A plus de 12 milliards Et la quatrième Du top 4 Presque A 10 milliards La cinquième S'approche Des 7 milliards Et demi 8 milliards Elle dépasse Lergèrement Les 7 milliards Et demi Mais un royaume Très intéressant Très puissant On va voir Comment se passe Ce KVK On va le suivre Avec attention Dans les KVK A suivre absolument Qui vont avoir Une grosse évolution Prochainement Rappelez-vous Les amis Il y a le KVK Il y a le KVK Du 1114 Du 1114 Qui est avec Le 1945 Le 1556 De Godfather Le 1530 Le 1359 Le 1302 Il y a certains royaumes Quand je les découvre Impérium Moi même Je suis surpris Vous voyez par exemple Le 1530 Je n'avais pas le souvenir Qu'il était Impérium Mais ça se trouve Il est mieux classé Que mon royaume On ira d'ailleurs Faire un tour En fin de vidéo Sur les puissances Des alliances Suite au recrutement Sur mon royaume Et le fait Qu'on ait récupéré Notre statut Impérium Donc pourquoi Ce KVK Avec le 114 Il est toujours à suivre Car on va déjà C'est le Je dirais L'un des premiers gros Marches Des âges Qui a pop Donc il est vraiment à suivre Vous le voyez Ils se sont bien préparés Tous à l'ouverture Des portes 7 Elles devraient Avoir lieu prochainement Alors d'ici La fin de la semaine Ces portes de niveau 7 Normalement Sauf erreur Devraient avoir ouvertes Regardons Pour vous rappeler Le positionnement Que je vous ai déjà montré Le 1556 Est sorti en zone Calcha Ils sont avec leurs alliés Donc ils sont détendus Pas de combat de ce côté là En zone Zarath Et bien c'est simple Ils sont tout seuls Personne n'est sorti En phase 2 Donc ils sont détendus En zone Brookton La troisième zone En contact Ils sont aussi détendus Et regardez Ils n'ont pas entouré Les portes de niveau 7 De forteresse Ils sont détendus Ils vont sortir Et essayer de rouler Sur tout le monde Tranquillement Ils auraient pu le faire Mais en pass rue Ruan C'est là qu'il va y avoir Pas mal de combats Si on va de l'autre côté Du côté de leurs plus gros adversaires Les 114 Les 114 Une stratégie un peu différente Alors si je ne dis pas de bêtises Les 114 sont là Effectivement Ils sont en San Pedro Le 114 En Okuri Et bien regardez Il n'y a pas de terrain Sorti en Okuri Pour le 114 Au niveau du Bilbao Ils sont sortis Ils sont détendus Ils ont la zone Au niveau de Alors comment elle s'appelle Cette zone Amdo Je ne la connaissais pas Amdo Pareil ils sont sortis Ils sont bien sortis partout Tout de même Ils ont pas mal d'alliés autour d'eux Mais Comme je vous le disais Il y a une stratégie différente Regardez On est quand même De ce côté là Et pas que du 114 Le côté du 114 Sur des protections de portes Vous le voyez Ils ont protégé Au niveau de la zone Vanaheim Ils ont protégé Leur zone En mettant des forteresses Pareil Le C530 Les 530 Ont protégé aussi Leur zone Et en face Les DOC Et les HSK Quel royaume c'est Les DOC Oh la la Celle là Ça valait le coup de zoom Mais regardez ça Là c'était sûr C'était un serveur Asiatique Regardez C'est le 1302 Regardez les mecs Là mais là c'est du bot C'est sûr Regardez cette zone là Mais comment les mecs Se font pas dénoncer Qu'est-ce que c'est Que cette connerie là Comment les mecs Enfin C'est peut-être pas du bot C'est pour amener des troupes Mais ils sont tous aussi Remarque non C'est pas si c'est Le nouveau système de KVK Qui est comme ça C'est pas du bot Mais regardez ça Regardez ça C'est vraiment impressionnant C'est ouf ça Durabilité Bâtisseur Donc c'est pour amener Toutes leurs troupes Très probablement C'est oufissime C'est on dirait vraiment Un serveur de bot Quand on regarde ça Regardez cette zone Donc vous le voyez Les mecs sont prêts Les mecs sont déter Et ces portes de niveau 7 là Ça va vraiment être énormissime Et on va voir surtout Si le serveur va tenir la charge Ou s'il va laguer Parce qu'on est sur une map Deux fois plus grande Je vous le rappelle De l'autre côté En Zaoge Je ne sais pas comment ça se prononce En Guangling Il y aura moins de combats Vraiment Le lourd des combats Sera dans un premier temps De ce côté là Au niveau du 114 Donc les amis Dès que les portes ouvrent Je vous ferai du record Et n'hésitez pas à aller voir Je vous préviendrai Du timer Juste avant l'ouverture De ces portes On retourne Sur le 1256 Les amis Vous avez vu Quand on retourne Il y a toujours ce petit bug Depuis les derniers patchs On a le droit A un petit bug Où ils nous montent Des forteresses Qui ne sont pas Sur le bon royaume Bref On a fini Notre session de recrutement Pour le moment Mais J'ai cru comprendre Qu'il fallait qu'on détruise Encore certaines troupes Parce qu'on doit ressortir De la période Regardez Alors c'est moins impressionnant Que le 1556 Le 1846 Ou même le 1860 Mais on a quand même 4 grosses alliances Donc on a Les SOS A 12 milliards 300 millions On a perdu beaucoup de puissance Oui On a perdu beaucoup de puissance Au dernier KVK 12 milliards 300 millions Pour les SOS 12 milliards Pratiquement tout rond Pour les WOS Les GOS A pratiquement Ils se rapprochent Des 10 milliards Et les COS Qu'ont passé La barre des 8 milliards Qui devra atteindre Les 8 milliards Et demi Là où on est à la peine C'est la cinquième Et la sixième Balance Je vous le rappelle Pour le comparatif Des puissances Sur le 1846 La cinquième Et la sixième Sont aussi à 9 milliards Donc en gros Ils ont un peu plus que nous Sur les trois premières Même bien plus que nous Sur les trois premières De l'ordre de 6 ou 7 milliards Et les trois suivantes 4, 5, 6 Sont toutes à plus de 9 milliards Donc oui Par rapport à un serveur Comme nous Ils sont vraiment Vraiment Beaucoup plus peuplés J'essaierai de vous faire un tour De tous les royaumes De tous les gros royaumes Du moins Et de la liste De leur alliance Et si vous vous demandez Quand on est L'indicateur Pour passer Imperium Parce que nous On est juste Imperium On est tout juste C'est le top 300 Qui est pris Et il y a ça Quelque temps Pour passer Imperium Le top 300 Le 3 centième Devait être autour Des 62 63 millions Est-ce que Cette barrière Est-ce que 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 Est autour Des 70 millions Donc Si sur votre serveur Le 3 centième S'approche Des 70 millions De puissance Les amis C'est Que Vous allez Bientôt Passer Imperium Faites attention Ou si le serveur Où vous voulez migrer Va avoir le 3 centième Qui est bientôt A 70 millions C'est que Vous en êtes très proche Ça sent qu'encore une fois Nous On doit être Vraiment Vraiment A la limite De l'Imperium Actuellement C'est pour ça Que normalement On devrait faire Le nécessaire Pour en ressortir Les amis C'est tout Pour cette vidéo Au niveau Des KVK Et de mon royaume Notamment N'oubliez pas Encore une fois Si vous le souhaitez D'aller vous abonner A la chaîne secondaire Les amis N'oubliez pas Également Je vous mets le lien En description De la vidéo C'est ultra simple Ça me fera plaisir J'essaye de vous présenter Des jeux Qui sont intéressants D'autres moins Mais au moins On fait le tour De tout ce qui sort Sur l'Apple Store Et l'Android Store N'oubliez pas également D'aller sur le Discord Event officiel Encore une fois Et de participer Aux événements Regardez J'ai simplement Été m'inscrire Moi par exemple Sur le Facebook Et j'ai eu la chance De gagner 500 j'aime Donc c'est dommage De passer à côté Parce que les j'aime C'est de la balle Les j'aime c'est de la vie Sur le Discord Énormément Le développement De la chaîne Pour qu'on éclate Le plafond Des 10 000 abonnés Pour qu'on éclate D'ailleurs Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK